Dans notre séquence d'écalage, Gérard de Villiers nous parle de l'espion qui venait du froid. Depuis 1964, Gérard de Villiers est le père de SAS, son Altesse Sérénissime, le Prince Malco Lynch, agent au service de la CIA qui s'est fait espion pour entretenir son château familial. La 167e de ses aventures, Polonium 210, est parue aux éditions Gérard de Villiers. Un épisode qui tourne autour du fameux Polonium 210, ce poison avec lequel on assassinera Alexandre Litvinenko en lui versant dans sa tasse de thé à Londres en 2006. On y retrouve tous les ingrédients immuables de Gérard de Villiers. Les SAS, c'est toujours la même recette, A-S-A, action, sexe, actualité. Dans Décalage, il nous parle de l'espion qui venait du froid de Martin Reed avec Richard Burton et Claire Blum qui sort en DVD chez Paramount Home Entertainment. Gérard de Villiers nous explique qu'en matière d'espionnage, rien n'a changé depuis la guerre froide. Vous verrez, pas même sa machine à écrire. Non merci, j'ai arrêté le thé. C'est Bismarck qui disait le métier d'espion. L'espion qui venait du froid est un film réalisé en 1965 par Martin Reed, qui est un britannique d'ailleurs, avec Richard Burton à l'époque qui commençait sa grande carrière, Claire Blum, une actrice britannique. Ça se passe à Checkpoint Charlie. Un agent de l'Ouest qui est joué par Richard Burton attend un contact coincé à Berlin. Là, on a assisté à sa mort, mais ça veut dire qu'il a été trahi. La seule façon de savoir qui trahit, c'est d'aller voir. Pour aller voir, il faut infiltrer. C'est un vieux truc classique. Ça s'appelle construire une légende. Je vous ai demandé de jouer à fond le rôle d'un homme que l'inaction et l'amertume ont amené à boire, mais qui est encore loin de songer à trahir. Mais essayez de ne rien modifier dans votre jeu, Alec. Continuez seulement à boire. Un type qui est dans cette configuration mentale est vulnérable. Vous devez toujours avoir présent à l'esprit les preuves que nous avons forgées pour compromettre le compromettre de telle sorte que son adjoint direct à l'Aptailung le fera arrêter et fusiller. Les britanniques avaient fait une excellente analyse des services de renseignement de l'Est. Donc, ils savaient qu'à la tête, il y avait un type dans la réalité qui s'appelait Marcus Wolff, qu'on appelle Munt, dans le film. Oui, il y a là-bas un personnage du nom de Fiedler. Je vois l'adjoint de Munt. Munt, Fiedler, qui parle assez mal notre langue, est la cheville ouvrière du plan. Fiedler est le seul rival possible de Munt et il le déteste. Et Burton va jouer là-dessus pour atteindre Munt à travers Fiedler. Munt était nazi, hein ? Il était membre de jeunesse hitlérienne. Étant d'enfants, en grandissant, il est devenu communiste. Il est en quelque sorte disponible. Alors, là-dessus, vous avez l'inévitable idéaliste. Tu prends les espions pour des saints, pour des philosophes, mesurent le pour et le contre selon l'évangile de Dieu ou de Karl Marx. Erreur. Ce n'est qu'une bande d'imbéciles, de minables salauds comme moi. Qui est une journaliste anglaise de gauche, qui est évidemment admirative de l'Est, comme il y en a eu beaucoup. C'était un coup monté. Une opération projetée par Londres, qui m'a rappelé pour jouer le transfus. Pour apporter à Fiedler des preuves qui feraient perdre au monde. Le procès s'engage parce que le numéro un des services accuse le numéro deux d'être attraite et l'autre lui retourne l'accusation. Voilà votre saboteur, voilà votre terroriste, voilà l'homme qui a vendu les droits du peuple aux Anglais. Finalement, à l'issue du procès, le numéro deux, Fiedler, est déclaré coupable. Vous comprenez ce qu'il vient de faire ? Il a souhaité Munt, et Munt est à la solde britannique. Le camarade Fiedler est mis en état d'arrestation. Le camarade Munt est réintégré dans ses fonctions. La masse et la jeune femme sont en état d'arrestation. Ils sont en prison, et finalement Munt vient les libérer. Et on s'aperçoit que c'était lui l'agent de l'Ouest. Et que l'homme à battre, ce n'était pas lui, c'était Fiedler. Et l'amour. Nous leur avons rendu les choses plus faciles. On s'est servi de nous. Ils nous ont trompés parce que c'était nécessaire. Fiedler paraissait près de réussir. Sans notre intervention, Munt aurait été fusillé. Ils ont bien manœuvré. Ils arrivent au mur. Et alors là, il se passe une chose très intéressante. Ne regarde pas, Nan. Crêpe ! Crêpe ! Ce qu'on ne dit pas dans le film, c'est pourquoi on a tiré sur elle et pas sur lui. Et je pense que la raison, c'est parce que lui est un professionnel. Lui, il ne parlera jamais. Quel que soit ce qu'il sait, elle n'est pas une professionnelle. Elle est une civile. Donc elle est dangereuse. Parce qu'elle sait que Munt est un agent britannique. Et ça, c'est trop dangereux. Et dans les histoires de renseignements, c'est souvent les gens qu'on utilise qui ne font pas partie des deux staffs, qui sont taillables et corvéables à Merci. Ce sont les marginaux. Il y a un proverbe américain qui dit « Fouls die, les imbéciles meurent ». Ce film-là, moi, me touche, parce que j'ai écrit un S.A.S. qui s'appelait S.A.S. Checkpoint Charlie, qui était l'histoire d'un savant est-allemand qui veut passer à l'ouest et qui se retrouve coincé à Berlin et qu'il faut aller chercher. C'est une époque qu'on a oubliée maintenant. Mais le mur de Berlin, c'était une chose extraordinaire. Il y a toutes les tentatives et les trucs les plus incroyables. Les gens qui passaient dans un carton minuscule, qui suivaient des cours d'acrobates pour pouvoir se plier. Il y en a aussi beaucoup qui ont laissé leur vie. Justement, je vais traiter pour le S.A.S. qui va paraître en juin, une histoire de défecteurs. Une histoire de défecteurs qui fait défection à partir de Pyongyang, en Corée du Nord. C'est une histoire qui peut évoquer l'espion qui venait du froid. Lui aussi vient du froid. Lui aussi est manipulé. Ce film qui a été fait il y a maintenant 42 ans est totalement d'actualité parce que rien n'a changé. J'ai mis à l'espionage. Sous-titrage Société Radio-Canada